... Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Jouard, je suis photographe français basé à Dakar, j'ai 38 ans et je travaille dans une multitude de projets culturels et artistiques. ... Habitant à Dakar, je dois dire que la ville m'inspire assez, sa diversité, qu'elle soit culturelle, urbanistique et, bien sûr, artistique. C'est déjà une ville où il y a énormément de personnes qui se croisent, c'est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest. La première fois que je suis venu, c'était qu'il y avait vraiment un dynamisme culturel fort, des institutions, une histoire culturelle qui m'a intéressé, je trouvais ça intéressant d'avoir des musées, des institutions, quelque chose de vraiment poussé. Beaucoup aussi de West-Africains, qu'ils soient présents à Dakar et de gens qui viennent de l'Occident ou d'ailleurs, qui passent. Il y a beaucoup de passages, il y a une biennale d'art qui est importante, qui est la plus ancienne du continent. Toutes ces choses-là, comme ça concerne mon milieu, donc il y a le milieu artistique, toutes ces choses-là font que oui, effectivement, Dakar a pour moi un grand intérêt. Ce projet est né en fait, en constatant au bout d'un moment donné, en vivant ici, que j'ai commencé à compiler un certain nombre de portraits d'artistes et je pense que c'est à partir de la troisième, quatrième année que j'ai commencé à habiter au Sénégal, en tout cas à Dakar, que je me suis aussi rendu compte de l'évolution urbanistique très rapide de la ville. D'où l'idée est venue de combiner ces deux éléments, des portraits de créateurs, entre autres, et liés à l'histoire de la ville, parce que du coup, si la ville bouge, les gens aussi se déplacent. La démarche générale du projet Dakar's Creators, c'est de faire une cartographie individualisée de la ville à travers les portraits que je réalise. J'apprends du coup sur l'histoire aussi de la ville architecturale. Ça m'a permis en fait de, moi, à titre personnel, d'augmenter mes connaissances sur la ville et sur son évolution culturelle et urbaine, et aussi de mieux connaître les personnes que j'avais rencontrées, et que certaines des personnes, je les connaissais déjà, d'autres, je ne les connaissais pas du tout, et on a pu créer une relation de travail et d'intimité qui a permis de combiner ces éléments-là et de découvrir ces personnes aussi. À chaque fois, en fait, que je vois une personne qui me touche dans ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle fait, mais je vois qu'elle a un engagement, qu'elle fait quelque chose dans la ville, parce que c'est la condition vraiment importante pour moi, c'est de voir des gens qui sont en train de réaliser des choses dans la ville. Je me dirige vers elle et je lui demande en fait de me raconter, en tout cas de m'emmener dans un endroit de la ville qu'elle apprécie particulièrement, quelle que soit la raison en fait. Si pour moi ça fait sens, s'il y a une pertinence de lier un lieu particulier à un destin de vie, je décide de faire le portrait de la haine de la personne dans cet espace en particulier. Ça peut être lié à une expérience personnelle, professionnelle, ou les deux, ça dépend. Une qui m'a beaucoup particulièrement touché, c'était avec Nathalie Van Jarabi, où on était allé dans les vestiges de Sainte-Afrique, donc l'usine de wax qu'ils produisent au Sénégal. Et moi je ne sais absolument pas qu'il y avait une production de wax jusqu'au début des années 90. Son père travaillait en fait dans les bureaux du dessin, elle avait grandi là-bas, et au moment où on a fait la photo, moi je découvrais, je redécouvrais un lieu que j'avais déjà traversé à moult reprises sur la route du rue Fisk, mais je n'avais jamais pris le temps de regarder cet espace et de me rendre compte de toute l'histoire qu'il y avait en termes de production. On parle beaucoup de relocaliser la production au Sénégal, du wax ou d'autres choses. C'était une journée assez touchante, parce qu'en plus après on était allé voir un ancien collègue de son père qui habitait à côté, où des photos étaient sorties qu'elle n'avait jamais vues de son père. Et du coup, cette journée-là était un peu spéciale. En fait, ce sont un peu des prolongements de la démarche qui est de faire des portraits. Avec des interviews audio, pardon. Parce qu'à chaque fois, en fait, après avoir pris les créateurs en photo, je fais toujours une interview qui me parle un peu plus en détail du lieu et qu'on a une discussion autour de ça. Un jour, ça a été avec Mincy, quand j'ai photographié dans le parc de Halles. J'avais décidé de faire une prise vidéo, sans avoir l'idée que ça allait être un film. Et au final, quand j'ai commencé à faire le montage, à découper un peu les parties que je voulais garder de son interview, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment de la matière pour illustrer ses propos et aller plus en profondeur en fait sur l'expérience de vie des gens ici. C'est vrai que je me suis toujours intéressé à la question politique. Ça a été... Un de mes premiers engagements politiques, c'était en France, dans le mouvement des Indulis en 2011, que j'avais documenté en photographie. J'étais un membre actif de ce truc-là. Et puis ensuite, naturellement, je l'ai photographié, accompagné pendant plusieurs mois. Ensuite, j'étais venu au Sénégal, m'a rencontré avec le Sénégal, c'est vraiment fait avec les élections présidentielles de 2012, qui allaient un peu en prolongement de cette démarche photographique de suivi un peu d'événements politiques majeurs. J'aime les films engagés, j'aime les films militants, c'est quelque chose qui nous parle, parce que ça fait partie, nous en tant qu'artistes, on a tous une part à prendre, en tant que citoyen, et en plus en tant qu'artiste, on peut prendre une part à ça. Donc, moi, ça me paraît important de, par moment, de suivre aussi des mouvements de contestation, de questionnement dans la cité.